Je parle du jeûne thérapeutique, le jus de fruits et légumes, fraises et crues et les lavements intestinaux pour notre santé globale. Salut, salut les amis, je souhaite que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler encore de l'arthrose. Mais en passant, je vous souhaite bonne fête des femmes. Pour les femmes qui me suivent, je vous souhaite bonne fête des femmes. Une femme, c'est celle-là qui se soucie de ses enfants, de son mari et puis de sa maison en totalité. Donc aujourd'hui, nous allons parler encore de l'arthrose et faire le jus de pamplemousse pour nettoyer les déchets de calcium qui se sont accumulés dans le cartilage des articulations. Comme vous le savez déjà que l'arthrose, c'est une pathologie silencieuse mais très très handicapant et que les gens ont tendance à négliger les ressentiments. Et ils ne se prennent pas en main plus rapidement et ils demeurent dans les hôpitaux ou bien encore chez eux, coulés dans leur lit parce qu'ils n'ont pas pris le temps d'identifier les ressentiments, les douleurs en se levant, en se couchant pour pouvoir mettre la main sur ce qu'ils sentent, sur la douleur pour pouvoir traiter, par exemple. Alors donc aujourd'hui, nous revenons dessus parce que c'est une pathologie un peu qui handicape les gens dans ce monde et que nous devions un peu en parler plus pour que les gens puissent, ceux qui négligent, puissent pouvoir s'en occuper des ressentiments pour ne pas éterniser dans leur maison, handicapés dans les chaises roulantes, ainsi de suite. Nous allons faire le jus de pamplemousse qui est chargé d'acide salique qui va aller nettoyer le calcium inète qui s'est incrusté dans nos cartilages afin d'éviter l'élargissement pour rendre les os, pour déformer les os parce que lorsqu'on ne s'en occupe pas, on laisse la progression des déchets de calcium inète et lorsqu'ils s'en occupe davantage, ils provoquent la déformation des os. Et quand on ne prend même pas soin avant, vous savez quand une blessure est encore trop frais et qu'on ne la traite pas, ils attirent la mouche. Ils attirent les mouches. Donc lorsqu'on ne se prend pas en main pour sa déformation, ses douleurs du physique, à la fin, tous les calcium inertes dans le corps, c'est les endroits qui sont touchés à ti, à ti, les autres calcium inertes, donc ils s'affumulent davantage, davantage jusqu'à ce que vous commencez à avoir des douleurs très violentes, violentes, oui, la douleur violente ou bien à longue durée, courte durée et c'est comme ça que ça vous handicap au fur et à mesure. Pour le taux salique dans le pamplemousse, nous allons d'abord évacuer tous les déchets, des matières mortes, le calcium inertes qui sont accumulés dans le cartilage des articulations et ce n'est pas tout, c'est une démarche, c'est la première démarche à faire afin de continuer à se battre pour revenir, pour reprendre sa marche, pour ne plus souffrir, quoi. Donc c'est un début de processus. Lorsque nous commençons à prendre nos jus de pamplemousse, ce n'est pas tout, c'est le premier processus à prendre et ensuite nous allons aussi entrer dans la régénération et la restauration de nos cartilages. Mais de ce fait, il ne faut pas rester dans le jus de pamplemousse. Il y a l'huile Golteri qui contient les artères très pénétrants qui sont chargées d'acides salicidiques qui vont donc nous aider pendant la restauration parce que lorsque nous avons déjà nettoyé nos cartilages, les articulations, la douleur ne part pas tout de suite. Vous savez, c'est un long... Les ressentiments ont aussi duré depuis des mois ou des années et aussi pour que tu reviennes à normal, tout revient normal, il faut aussi un peu du temps. Il ne faut pas être pressé que j'ai pris le pamplemousse hier, j'ai pris trois fois, trois jours, pourquoi je sens encore la douleur ? Ce n'est pas tout. Donc, il faut acheter l'huile Golteri qui contient beaucoup d'altères, des artères trop pénétrants qui vont t'aider pendant cette régénération, pendant que tu récupères les douleurs, il doit apaiser avec son taux élevé d'acide salicylique. Donc, après, vous avez à faire le jus de carottes et céleri. Après, vous avez à faire le jus de betterave et épinards. Après, nous avons à faire les carottes, qu'est-ce que j'ai déjà dit ? Je vais vous les citer tous, hein, parce que nous ne pouvons pas tout faire ces jus-là. Je vais citer tous et nous allons faire aujourd'hui le jus de pamplemousse. Donc, voici le céleri, voici l'épinard. L'épinard, vous savez, hein, ça doit jouer un rôle sur nos intestins. Je vais revenir dessus la semaine prochaine, peut-être, hein, pour que nous puissions parler posément. Et les carottes, hein, les carottes, jus de carottes et puis betterave. Vous savez, quand on fait une combinaison, cela change son état chimique, hein. Ce n'est pas la même chose que vous pouvez boire le jus de carottes tout seul. Donc, vraiment, c'est une pathologie à prendre au sérieux. Donc, on doit faire le jus de céleri carottes, céleri betterave, céleri épinard et carottes. Donc, aujourd'hui, chez nous, on a prévu faire le jus de pamplemousse. On a prévu aujourd'hui faire le jus de pamplemousse, qui est presque comme un nettoyant, avec son taux élevé d'acide salique, qui va nous nettoyer d'abord tous ces musculs dans le cartilage des articulations. Et nous allons procéder par cette huile Golteri, qui contient des artères. Golteri, c'est l'huile, mais il contient des artères très, très pénétrants, qui renferment aussi beaucoup d'acide salicylique, qui va nous aider dans la régénération de nos cartilages. Mais ceci n'est pas une prescription, les amis. C'est juste les informations. Parce que, étant donné que tout ce que nous buvons, se charger de macros et micronutriments, ça ne fera nulle part mal à quelqu'un. Donc, même si quelqu'un peut se dire, pourquoi est-ce que les jus, tout ce que nous mangeons, nous buvons, contiennent des éléments nutritifs. Alors, comme cette maladie a dévoré tous nos éléments, nous allons reconstruire nos cartilages en prenant ceci, qui va nous donner des éléments manquants dans nos cartilages, des articulations. Et parce que vous savez que quand le corps est touché partout, dans les intestins, les épinards vont nous aider à bien, à reconstruire les intestins et le côlon, et à nettoyer. Et le, 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 que si je veux dire, le céleri va nous aider à reconstruire les nez, le muscle, les muscles du côlon, des intestins, pour que nous soyons. Parce que la maladie, quand il a touché peut-être les genoux, ce n'est pas seulement les genoux, hein. Ce n'est pas seulement les genoux. C'est là où il est trop, trop, trop accumulé. Vous savez que le sang porte le calcium inète et balade jusqu'au point où le calcium inète se détache du sang parce que nous ne pouvons pas l'assimiler. Et le corps ne peut pas l'assimiler. Il se dépose dans des endroits, dans des endroits spécifiques. Et pour nous nuire, pour que nous nous prenons, pour nous donner l'alerte. Et ce n'est pas dit que ce n'est pas dans d'autres endroits du corps. Alors, en buvant tout ceci, vous devriez vraiment reconstruire soit les muscles des intestins, du côlon et des nerfs, pour pouvoir avoir de la paix pour cette pathologie qui est vraiment silencieuse, mais violente. Nous allons donc faire le pamplemousse là. J'ai deux pamplemousses et je vais faire une seule. Je vais faire une seule. Pour avoir 480 ml, je crois qu'il faut deux pamplemousses. À moins qu'elle ne soit vraiment une très très grosse. Et je vais ajouter deux gousses d'ail. Les gousses d'ail, vous savez, c'est un anti-oxydant aussi. Et puis, aucun dépôt de calcium innette ne résiste. Quel que soit l'endroit du corps lésé, il va aller sortir tout ça. Vous pouvez ajouter deux gousses d'ail. Et curcuma qui sont des anti-oxydants infamatoires. Et je sais bien qu'il y a certains d'entre nous qui n'en avions pas, qui n'ont pas encore des ustensiles pour faire des jus. Ça ne vous empêche pas de faire vos salades composées. Vous pouvez composer vos salades avec des fruits. Vous pouvez composer, ça dépend de vous. On a tout ce qu'il faut. Vous pouvez vous mettre en jus même en mangeant les fruits toute la journée. Mais, sauf que si vous êtes diabétique, vous n'allez pas beaucoup prendre des jus, n'importe des fruits, n'importe comment. Mais, d'unir avant, comme les gens n'ont pas tous les ustensiles, ne croyez pas que sans ustensiles, on ne peut pas se charger de macro. Sauf que quand on fait le jus, le corps assimile sans rien laisser. C'est alors que quand nous mangeons comme ça, il va aller souffrir afin de retirer quelques éléments nutritifs. Bon, je passe à ce, à ce, à ce, à ce, à faire ce jus-là. Je vais pêler, je vais pêler mon, je vais enlever la peau de ce, de cette, où on dit la pample, le pample mousse peste, oula, excusez-moi, c'est grave. Voilà. Donc, j'ai retiré tout ça. Et puis, il ne faut pas, vous savez que quand on laisse la peau, c'est amère. C'est amère. Il faut enlever cette peau blanche, hein. La peau blanche, là, tout doucement. Je fais rapide parce que, pour que la vidéo ne soit pas trop longue, hein. Donc, je vais enlever la peau, là. Et, voilà. J'enlève la peau. Je vais aussi couper ce curcuma, hein. Tout ça, déjà lavé, mes chers amis. Je vais couper le curcuma et le gingembre. Il est où, mon gingembre? Et, euh, ma gousse, les deux gousses d'ail, hein. Vous voyez, c'est ça. Ça ne fait pas du mal sur la nourriture. Tout ça, c'est la nourriture. Donc, c'est pour ça que je vous dis, ce n'est pas d'ordre d'ordonnance, hein. Ce n'est pas, euh, je ne suis pas médecin. C'est pour qu'on nourrisse nos os, nos, 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 nos nerfs, pour qu'elles reprennent un bon chemin. Et je vais pêler, euh, le citron. Voilà. Toujours bien enlever ces trucs des dents, les blancs blancs là. Et voilà. Passons au droit à faire ces gousses-là dans le blender. Je vais mettre, euh, tout ce que j'ai coupé avec vous, là. Et c'est parti, les amis. Et c'est parti. Comme je vous ai dit, hein, il fallait deux, euh, deux pamplemousse pour une pente de 480 millilitres. Voilà ce que j'ai eu comme jus. Je vais siroter avec vous. Bonjour. Je vais siroter mon jus avec vous. Je vais siroter mon jus avec vous. juste pour vous motiver. Si tu as aimé cette vidéo, mon ami, il faut cliquer sur j'aime, partager et puis celles et ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Je vous aime tant. Je vous souhaite un très très bon week-end et à très bientôt. Bye!